J'aurais jamais dû accepter parce que maintenant on y est là devant une caméra, je le sens pas trop. Bon alors je vais quand même me remémorer un peu mon meilleur souvenir parce que si j'y vais en roue libre ça va peut-être pas le faire. Il n'y a aucun doute c'est quand je suis allé au Japon. Mon labo qui m'envoie au Japon alors que j'ai pas encore commencé ma thèse je suis encore en stage pour terminer mon master. J'ai la chance d'avoir mon labo qui me paye cette mission pour aller au Japon. J'arrive dans le laboratoire où va se dérouler l'expérience que je vais devoir analyser pendant mes trois ans de thèse. Je connais personne, je ne sais pas comment marche le matériel. En plus c'était la première fois que j'allais en Asie. Il y a des gens de tous les pays, ils m'apprennent beaucoup de choses. Ça c'est mon meilleur souvenir, c'est ça clairement. Pour mon pire souvenir, c'est vrai qu'il y a moins de doute parce que c'est très récent, c'était il y a six mois. Je vais présenter mes résultats devant des chercheurs en Ile-de-France, donc c'était une atmosphère détendue. Quelqu'un me pose une question et je n'ai pas réussi à répondre. Bon, ça ça arrive. J'ai voulu creuser la question de retour à mon bureau et je me suis rendu compte que la méthode que j'utilisais n'était pas du tout appropriée, alors qu'on était à peu près à six mois de la soutenance, donc forcément, c'était pas terrible. Du coup, je mets les bouchées doubles pour réussir à trouver une nouvelle méthode. Et au final, ça a fait carrément un chapitre de ma thèse, donc ce pire souvenir aura été très positif quand même. Bon alors, le face caméra, je ne le sens pas trop, mais je me dis que ça va être une bonne expérience. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais.